— Oui, merci, M. le Président, M. le Vice-président. En effet, la gravité du sujet et la tendance rapide à l'hystérisation de certains débats n'ont pas manqué de faire réagir lors de l'intervention de ma collègue. Malheureusement, pour rappeler certains faits, l'implication d'hommes originaires d'origine extra-européenne dans le drame de Cologne est un fait, un fait statistique. De la même manière, une enquête du très officiel Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales portant sur les viols commis dans la ville de Paris entre 2013 et 2014, enquête publiée en janvier 2016. Cette enquête donc indique que 52% des violeurs impliqués à Paris sont de nationalité étrangère. Je ne parle pas d'origine, mais bien de nationalité. Parmi ceux-ci, 48% étaient d'ailleurs déjà connus des services de police, et pourtant toujours en France, et pourtant toujours libres donc de commettre leurs crimes abjects. On aura beau pousser tous les cris d'orfraie et proférer toutes les insultes politiques que l'on veut, ce que je cite, ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des chiffres, des chiffres crus et des chiffres qui amènent des questionnements. De l'importation de certaines coutumes barbares d'autres cultures et d'autres continents, à la réalité statistique des agresseurs de Cologne et des violeurs parisiens, le fait est que la question de l'immigration ne saurait être déconnectée de la question des violences faites aux femmes. Nous ne disons pas qu'elle en est l'alpha et l'oméga, mais nous affirmons qu'elle en est une part constitutive. Je vous demande le silence et de vous écouter les uns les autres. Vous vous écoutez, vous pourrez répondre après. On écoute. Monsieur Legrand, vous répondrez après. Donc je disais que nous ne disons pas que l'immigration soit l'alpha et l'oméga des violences faites aux femmes, mais qu'elle en est une part constitutive, et que ce faisant, ce loi doit être pris réellement en considération, si l'on veut pleinement et efficacement lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes, de toutes nos forces. Alors bien sûr, le poids du politiquement correct et l'hystérisation du débat par la gauche vous empêche de le faire. Nous voulions cependant vous le signaler. C'était le sens de l'intervention de ma collègue, jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par les hurlements de l'autre côté de l'hémicycle. Cependant, même si incomplet, votre engagement, c'est déjà ça. Et bien entendu, nous le soutiendrons et nous voterons pour. Je remercie ceux qui m'ont écouté.